La Senelec, Société Nationale d'Électricité du Sénégal, et la 3MD Énergie, vous offre votre revue de presse. Bonjour à toutes et à tous. À la une du journal Réumi Quotidion de ce samedi, l'ultimatum de Sonko expire ce lundi concernant la déclaration de politique générale devant une Assemblée populaire et actualisation de son règlement intérieur. L'Assemblée nationale ignore l'ultimatum de Sonko, nous dit l'observateur, et sur les réformes constitutionnelles, le porte-parole du gouvernement déblie le chemin du référendum, selon Vox Populi. Le peuple est toujours avec le président et le premier ministre. L'appeler à un référendum ne sera pas difficile parce qu'il aspire au changement. Concernant l'Assemblée nationale, le président de la République prendra ses responsabilités le moment venu. Il dénonce une falsification et des njunyats dans le règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Aller jusqu'à interdire au ministre des Finances le débat d'orientation budgétaire, il n'y a rien de plus grave au monde. Le même journal nous parle d'Alusal, qui fait le procès de la dynastie Faisal, et tire sur Mansour après la violente charge de son beau-frère et maire de Saint-Louis. La PR d'aujourd'hui tout porte à croire que c'est un projet dynastique Faisal. Le projet, c'est de tout remettre sur un plateau d'or ou d'argent à Mansour Feuille. Quiconque investit son énergie dans la PR, sache qu'il travaille pour Mansour Feuille. Beaucoup d'entre eux sont en train de négocier secrètement avec le nouveau régime, renseigne ce journal. Relation avec la belle famille de Maki à l'Alusal élargie la feuille, titre qui barre la une du journal Le Quotidion, Le Quotidion. Mansour Feuille m'a traité de traître, il n'y en a pas dans ma famille. On fait tout pour qu'il remplace Maki à l'APR, nous dit ce journal. Pendant ce temps, le PDS et les législatives, Karim Ouad, l'a tout maître selon enquête. En vue des législatives, le retour de Ouad Fiss, annoncé pour remobiliser les troupes. L'exploit de 2017 va-t-il être réédité, s'interroge ce journal. Pour Hassan Ba du PDS, son retour va leur permettre de mettre en exergue des stratégies et orientations nécessaires. Cependant, Walfe Quotidion ne parle pas du début de la campagne agricole. La colère est dans le pré. Le sac d'engrais revendu à 13 500 francs CFA. La quantité mal mesurée. Les paysans réclament plus. Le ministère de l'Agriculture satisfait. Ebesby Le Jour fait un dossier intitulé « Gourde projet pour les femmes » et titre « Révolte dans notre genre ». Reportage à bord d'Ambus, un débat passionnant entre hommes et femmes, accusation d'homosexuels et de lesbiennes. Le mariage n'est pas une fin en soi. Si c'est pour avoir du plaisir, il y a d'autres méthodes. Les hommes ne cherchent que des divorces et des veuves aisées. Dr Massamaguet estime que quand une communauté tue le mariage, c'est la promotion de l'adultère et de la prostitution. En sport dans le journal Rémi Sport Euro 2024, Espagne-Angleterre, ce dimanche, une finale hors normes. Le même journal nous parle de Villareal. Pape Gueye-Voie-Grand, stade de quotidien du sport Euro 2024, finale, quatrième pour l'Espagne ou premier pour l'Angleterre, s'interroge ce journal. Ce n'est pas pour terminer après deux mois de préparation au Maroc, Tony Junior attendu à Dakar dimanche. Et c'est ce qui me fait en ce tour des journaux. Très bonne lecture à toutes et à tous. La Senelec, Société Nationale d'Électricité du Sénégal et la 3MD Énergie, vous ont offert votre revue de presse.